Bonjour, je m'appelle Franck Cambon. Je vous propose de suivre des cours vidéo en ligne, des cours de pilates et d'eau. Ces cours, ce sont ceux que j'enseigne actuellement dans mon centre Formes et Santé sur Agen. Il dure à peu près deux mois, il y a huit postures. Le cours dure environ 45 minutes. Si vous êtes intéressé par cette méthode de travail, n'hésitez pas à aller sur mon site www.pilatedo.com Je vous propose aussi d'assister à mes webinaires gratuits pour me poser toutes les questions que vous voudrez par rapport à votre pratique. Et sachez que je propose un stage en présentiel dans mon centre Formes et Santé sur Agen tous les trois mois, pendant deux jours, le samedi et le dimanche. Nous pratiquons du matin au soir un gros travail de correction vertébrale, respiratoire. Je vous proposerai aussi des postures qui seront adaptées à vos besoins et vous aurez un programme personnalisé en fin de stage. Je vous conseille vivement de suivre ces stages et je vous dis donc à très bientôt. Profitez bien de ce cours vidéo et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans ce travail. A bientôt ! Bonjour, nous allons maintenant passer au niveau 3 et 4 du cours numéro 1. Je vous propose de commencer par l'échauffement. On va essayer de voir un petit peu maintenant la relation entre les cervicales et le bassin. Donc, position allongée, toujours avec les pieds largeurs du bassin, les genoux dans l'axe et le dos neutre. Nous revoyons un petit peu ce mouvement du bassin qu'on a vu au niveau 1 et 2 avec le cambré dans l'inspire et la bascule ici vers soi, dans le souffle. Le dos plaqué. J'inspire, je fais rouler mon sacrum vers le coxis et dans le souffle, je viens faire rouler mon sacrum vers les lombaires. J'essaye de prendre conscience de tous les points de passage entre le coccyx et les lombaires sur ce sacrum. Je prends le temps. Et maintenant, je vais essayer de me concentrer sur l'appui de mon crâne au sol. J'essaie de trouver quel est le point, voilà, j'essaie de sentir, pardon, le point d'appui de mon crâne au sol. Où est-ce qu'il se place ? Et j'essaie de sentir si en basculant le bassin vers moi, donc en venant ici plaquer le bas du dos, il se passe quelque chose au niveau du cou et notamment, est-ce que ce point d'appui au niveau de mon crâne varie ? Alors, normalement, si vous avez une bonne liaison vertébrale, vous allez remarquer que le bas du dos, en bougeant, fait bouger le cou. Et normalement, si je cambre, si je creuse mon dos, eh bien, le menton se dirige vers le sternum et mon cou s'aplatit. et quand je viens plaquer mes lombaires au sol, eh bien, mon menton s'éloigne de mon sternum et mon cou creuse. Voilà, ça, c'est normal. Il y a une relation entre les lombaires et les syndicales par justement cet empilement de vertèbres qui fait un peu comme un jeu de domino. Vous savez, ces jeux de domino qui tombent les uns à la suite des autres. Voilà, tout ça, c'est tout à fait normal. Ce qui explique aussi que quand vous allez souvent contracter ici au niveau du ventre et que vous allez plaquer le dos quand vous faites les abdominaux, par exemple, eh bien, vous contractez le cou derrière qui se met à cambrer et donc, il faudra faire très attention toujours à rectifier ce travail-là, ce problème. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire sentir, c'est ce mouvement du bassin en avant et en arrière, ce qu'on appelle la bascule du bassin en rétroversion quand c'est vers nous et en antéversion quand c'est vers l'avant, quand le pubis s'éloigne du nombril, antéversion et donc rétroversion, eh bien, ça fait bouger le cou. Voilà. Le reste, vous l'avez vu, donc, niveau 1 et 2, donc reprenez sur les bases si vous les avez oubliés. Je vous propose maintenant, de passer donc tout de suite à la position numéro 1. Donc, on va allonger les jambes. Vous allez allonger les jambes. Et vous vous rappelez qu'il faut amener les fesses près du bord du tapis. Donc, si vous avez un tapis qui accroche un petit peu, comme le mien d'ailleurs, je vais passer mes fesses au bord du tapis. Tout simplement. Donc, le niveau 3. Le niveau 3, les jambes sont tendues et pieds flex. Bien étirés. Les bras détendus. Menton-gorge et dos neutre. Je vais, en soufflant, je vais écartir, enfin, je vais pivoter les pieds vers l'extérieur comme Charlie Chaplin et je vais écarter mes jambes et contracter mes fessiers. Puis, dans l'inspire, je vais ramener doucement ses jambes l'une contre l'autre et pieds pointés. Donc, je répète, dans le souffle. Les pointes de pieds vers moi, j'étire mes cuisses au maximum et j'écarte en pivotant les pieds vers l'extérieur. Charlie Chaplin. Je vais sentir un travail de rotation dans mes hanches et un travail de contraction au fessier. Et dans l'inspire, je ramène les pieds pointés. Quand vous allez ouvrir les cuisses, vous allez sentir que le dos a tendance à cambrer. Ce qui est normal parce que on bute au niveau des têtes fémorales sur le bassin, ça fait cambrer. Donc, on va corriger cela en rapprochant le bas du dos du sol pour garder notre dos neutre et en raccourcissant ses abdominaux. J'inspire, je reviens. je souffle, Charles Chaplin, j'écarte et je corrige mon bas du dos. Et je fais attention à ma nuque. Rappelez-vous la correspondance entre le fait de vouloir plaquer les lombaires et contracter les abdos, ça va tirer sur le cou qui risque de creuser. Faites attention à ça. Le niveau 4. En fait, on repart de la position qu'on avait au tout début au niveau 1 et donc pieds joints et genoux collés. On commence. C'est un enchaînement. Je souffle, j'allonge mes jambes en glissant mes pieds au sol, pieds flex. Puis, j'inspire sans bouger. Dans le souffle, Charlie Chaplin, j'écarte. Je contrôle mon bas du dos, contraction des fessiers. J'inspire, je referme mes jambes et je pointe. Je souffle et je ramène doucement mes talons vers mes fesses sans lâcher le dos. Attention, là, on risque de cambler. Corriger le tir. Garder le dos neutre près du sol. Et quand je suis en position de base, j'inspire tranquillement. Avec le thorax, toujours. Je souffle, j'allonge. Pieds flex. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, j'écarte. Charlie Chaplin, je viens chercher un travail fessier. Ventre gainé, deux crans de ceinture, travail du périnée. Pieds flex. J'inspire, je ramène et je pointe. je souffle, je rapproche. J'inspire, ventre légèrement rentré, ouverture des côtes, côte basse, vers le bassin. Je souffle, je repars, je glisse au sol, je ne lève pas les pieds. Je glisse au sol, pied flex. J'inspire sans bouger, je suis une belle planche bien guillée, le haut du corps complètement relâché. Je souffle, j'écarte, contraction fessier, gainage. J'inspire, je reviens, pointe, et dans le souffle, je ramène doucement vers moi. Position numéro 1. Position numéro 2. Niveau 3. Ici, nous étions jambes équerres, mollets horizontales par rapport au sol, dos neutre. Relâchez les bras, la nuque et les mâchoires. Fixez le bassin. Dans le souffle, je vais écarter le genou vers l'extérieur. Tout doucement. Je contrôle. Et je vais aller vers l'avant. Ça, dans le souffle, ça fait un demi-cercle. Et dans l'inspire, je vais croiser un petit peu et ramener. Je souffle, j'écarte vers l'extérieur. Je vais vers l'avant, demi-cercle à droite. Et dans l'inspire, demi-cercle à gauche. Donc j'essaye de faire coïncider la respiration avec le mouvement. C'est un peu plus compliqué. Je fais des grands mouvements. Je suis au niveau 3. Et j'imagine que je veux balayer une table basse avec mon mollet. Imaginez que j'essuie une table basse avec le mollet, tout simplement. Mon bassin doit rester immobile. Et vous vous rappelez qu'il faut se concentrer sur le milieu du sacrum qui doit rester toujours en contact au sol. On ne doit pas sentir les appuis se déplacer sur la droite du sacrum. Surtout quand on ouvre à droite. Vers le coccyx quand on va aller vers l'avant. Et on ne doit pas sentir que ça appuie à gauche quand on va croiser. Voilà le risque. On n'écrase pas le dos au sol non plus. Vous voyez, il ne faut vraiment pas bouger du tout ce bas du dos et ce bassin. On change de jambe. On expire. On ouvre à gauche. On inspire en ramenant sur l'intérieur. Gardez le corset toujours présent. Rappelez-vous, dans l'inspire, un cran de ceinture. Et dans le souffle, deux, trois crans de ceinture. On libère légèrement la ceinture, bien sûr, dans l'inspire pour ne pas s'épouper. Faites attention aussi à ne pas écarter le genou droit. Parce qu'en fait, on peut tricher. Je vous explique. Quand vous écartez le genou vers l'extérieur, ici, il est très facile, vous voyez, de compenser en écartant le genou vers la droite. Et comme ça, le bassin, lui, reste stable. Le corps, il va retrouver ça très facile. Donc, c'est vraiment garder l'axe du genou droit et venez faire votre cercle à gauche en contrôlant bien ce bassin. Allez-y, sentez-vous être relâchés en haut qu'il y a une bonne présence au niveau du centre. Voilà. OK. Posture numéro 2. La posture numéro 3. On a vu les pieds à largeur du bassin. Le niveau 3 de cette posture. Les bras le long du corps, appelez-vous, loin des oreilles, toujours, ici. Alors, on commençait par j'inspire, je cambre, contraction du dos, pieds dans le sol, contraction des cuisses et des fesses. Relâchement dans le souffle, bascule du bassin, enroulement vertébral, puis montée en pont. là, j'inspire, j'inspire, et je vais amener les bras vers l'arrière, Gardez les épaules loin des oreilles, et étirez les genoux loin vers l'avant. Et j'étire mes bras le plus loin possible. Et dans le souffle, je vais garder les bras au sol, et venir dérouler mon dos tout doucement, tout doucement, vertèbre après vertèbre, dans le sol. Attention, gardez le menton vers la gorge. Puis, en fin du souffle, je ramène les bras le long du corps. Et je reprends, j'inspire, je tombe, contraction du dos. J'expire, bascule du bassin vers moi, plaquer du dos, monter en pont, et en fin du souffle, j'embraye avec les bras, j'inspire, j'étire. Loin derrière moi, ventre rentré, pas de cambrure. Je souffle, je déroule, vertèbre après vertèbre, en partant du haut. Tout doucement, mon colonne vertébrale, vers le sol, bassin en dernier, et en fin de souffle, je ramène mes bras, pour que dans l'inspire, je puisse enchaîner. J'essaie de ne pas nous servir les bras dans le sol, toute la force sera dans mes cuisses. Donc, j'utilise bien d'abord le plaqué du dos, avant de monter le bassin, surtout, n'oubliez pas de plaquer le dos d'abord. Et c'est mes cuisses et mes fesses qui vont travailler, je ne sache pas de mes bras. Puis, j'enchaîne, pour rappeler, et l'inspire avec un bel étirement, les genoux loin vers l'avant, le ventre bien guiné, et dans le souffle, le dérouler. On essaie de faire ça de façon très fluide. Enchaîne. Fin de souffle. Inspirez. Extensions vertébrales. Expirez. Bascule plaqué. Montez. Inspirez. Étirements. Genoux bien parallèles. Genoux bien parallèles. Les plantes de pieds bien dans le sol. On n'est pas sur l'extérieur des pieds ou que sur les talons. On est bien sur toute la plante des pieds. On déroule tout ce qui est vertébrale. Et on ramène en fond de souffle. Je le fais une dernière fois. Inspirez profondément avec le thorax. Expirez. Videz bien les poumons. Gainage. Le peau. L'inspire. Le dérouler dans le souffle. Et fin de souffle. Et je libère. Détendre. Voilà. Toujours bien important de relâcher un petit peu après chaque posture. Voilà. Maintenant, passons à la posture numéro 4 et la posture assise. Alors, une petite remarque. Je n'avais pas mis les chaussettes au niveau 1 et 2 et c'est vrai que j'avais approché un petit peu au niveau des pieds sur la posture glissée. Là, j'ai mis mes chaussettes. Faites de même. Les chaussettes, ça permet de glisser un petit peu. Donc, la posture numéro 4. Niveau 3. Le niveau 3, c'est celui-ci. Vous allez placer vos bras ici, horizontaux. Les jambes légèrement allongées. Si vous êtes coincé au niveau des pieds inguinaux, voilà, vous libérez un peu. Vous redressez le dos. Voilà. Et maintenant, vous placez les bras ici. et vous allez tirer vers l'arrière. Donc, le niveau 3. OK. Maintenant, on va voir le... Pour finir, maintenant, on va voir le niveau 4 de la posture. Le niveau 4 est très simple. C'est à nouveau, je viens cambrer dans l'inspire. Contraction. Le dos. Je relâche en soufflant. Je plaque les lombaires. Je monte. J'inspire. J'étire. Et là, je vais rester dans la position et monter sur demi-pointe. Décoller les talons en soufflant et tout en étirant. Dans l'inspire, je pose délicatement mes talons. Et dans le souffle, à nouveau, je décolle doucement mes talons du sol. Et là, j'ai un travail énorme au niveau des arrières de cuisse et fessiers. Et dans l'inspire, je redescends doucement mes talons. Je souffle. Je décolle mes talons légèrement du sol. Et dans l'inspire, je redescends mes talons. Donc là, mon corps ne doit pas bouger. Il n'y a que mes talons qui bougent. Je fixe bien mon tronc, mon bassin. Et j'éterre bien mes bras. Et je travaille. Je monte mes talons et je les redescends. Quand j'en ai assez, tout simplement, je déroule mon dos lentement dans le souffle. Tout doucement. Tranquillement. Et je ramènerai les bras le long du corps et les tentes. passons à la posture numéro 4, la position assise. Nous allons travailler avec les bras ici, en égyptien. Les paumes de main se regardent. Voilà. Les jambes fléchies et la jambe gauche tendue. On retrouve donc ce qu'on avait en niveau 2, mais on a rajouté les bras égyptiens. Et là, l'idée, c'est qu'on va travailler un peu plus fort sur la contraction du haut du dos. Tout en creusant le bas du dos, puisqu'il faut se redresser, on va essayer de rapprocher les omoplates encore un peu plus, de les descendre un peu plus et d'aller chercher les coudes vers l'arrière. Donc là, il y a un travail énorme au niveau du haut du dos. Et en soufflant, on va venir tourner vers la gauche, on revient dans l'inspire et ensuite, on tourne vers la droite. Inspire en revenant, expire, inspire, expire. Mouvement fluide. J'essaie de ne pas trop m'arrêter et d'être toujours en mouvement. Donc c'est ma respiration qui va suivre bien comme il faut ce travail. Donc j'inspire pendant que je reviens et dès que je suis arrivé, je souffle. Et quand je viens de finir de souffler, je repars dans l'inspire. On change de jambe et on repart. Donc n'oubliez pas le stretching de la jambe. Je souffle, je tourne vers la droite par exemple. Je reviens dans l'inspire et je tourne vers la gauche. Et je reviens. Continuez à travailler ainsi et pensez toujours à étirer la cuisse au maximum. Il faut vraiment chercher à pousser avec le talon. bien tirer les orteils vers soi, les écarter si possible et je le mets de profil. Bien chercher à redresser le bas du dos au maximum. Regarde horizontal. Et donc on continue à travailler en tirant bien les coudes en arrière. Voilà. On revient dans l'inspire et on garde bien l'axe, le nez, le sternum aligné. Ça c'est très important. Pas la peine de tourner la tête plus que le tronc. Le niveau 4. Changeons de jambe. Le niveau 4, donc toujours avec ce pied flex, ce sol, eh bien, on va partir ici avec les bras ainsi et en tournant vers la gauche par exemple, eh bien, on va allonger le bras droit vers l'avant très loin et le bras gauche va aller vers l'arrière le plus loin possible. Je reviens dans l'inspire et je replace mes bras ainsi. Dans le souffle, je tourne vers la droite. Là, c'est mon bras gauche qui va aller vers l'avant très loin et le bras droit se tend très loin vers l'arrière. et je reviens dans l'inspire. J'expire et c'est un étirement des bras, des épaules et des dorsales, des dorsaux aussi dans le souffle. Je reviens dans l'inspire et dans le souffle, je fais ce mouvement. Voilà. Encore une ou deux fois de chaque côté. Allez-y, continuez et pensez toujours à redresser le bas du dos. Continuez toujours ce bas du dos ici, le plus droit possible et on va chercher le stretching de la cuisse, ne pas l'oublier. Changez de jambe et de la même façon, pied flex, orteil vers ça. Je souffle, je tourne vers la droite et je tourne vers la droite donc mon bras gauche va vers l'avant très très loin et mon bras droit va s'éloigner, se tendre vers l'arrière. Et j'étire. C'est comme si mes épaules voulaient s'arracher de mon corps. Je reviens dans l'inspire et j'expire. Ok ? Ici, très loin et redresse-toi. Inspire, expire. déploie tes ailes, grandis-toi, repousse le sommet du crâne vers le plafond. Voilà, continue. Et surtout, n'oublie pas de gainer, n'oublie pas de rentrer ce ventre et de resserrer cette ceinture abdominale. Pense à ton corset. Pilate, c'est le corset. Et on continue, on inspire profondément et on expire profondément. Encore une fois de chaque côté. Jusqu'au bout des doigts, on s'éloigne. Jusqu'au bout des doigts. une dernière fois. Et on revient. Posture, donc, numéro 5, le 4 pattes. Niveau 3. Ici, on retrouve donc, rappelez-vous, ce qu'on avait fait au niveau 2. On était appuyé main droite et genou gauche, en diagonale, et on venait donc glisser doucement la main gauche et la jambe droite en même temps. Vous voyez ici, un tout petit peu. Voilà. Et on revenait dans l'inspire. Et ensuite, on changeait. Et là, le niveau 3, c'est ceci. C'est la même chose. On va changer d'appui. Gauche qui pousse, main gauche et genou droit. On allonge la jambe gauche et la main droite. Et là, on va allonger et on va écarter. On va écarter. Tout doucement. Et c'est pied flex. Et je reviens dans l'inspire. Changement d'appui. Je stabilise mon tronc et mon bassin. Je souffle, j'allonge. Et j'éloigne. Pied flex. Je monte bien ma jambe sans cambrer et j'écarte. Le plus possible. Et je reviens dans l'inspire. Stabilisez. Continuez. Soufflez. Poussez en diagonale. Glissez doucement. Allongez. Regardez votre poitrine. Écarter. Revenir dans l'inspire. Allez-y encore. Une fois de chaque côté. Soufflez profondément. Engagez votre gainage. Quand vous allongez la jambe et le bras, il faut vraiment penser à cette ceinture et à rapprocher les côtés de la taille et le nombril de la colonne vertébrale. Pensez à ce corset quand vous travaillez. Et faites-le encore une autre fois. Soufflez profondément. Et dans ce souffle, on va s'étirer très loin. On va écarter et gagner. Voilà. OK. Maintenant, je vous propose le niveau 4. Alors, le niveau 4, c'est sur les doigts. On va mettre les doigts ici, donc de la main droite en griffe et on va se mettre genou-joint. Genou-joint. Dau neutre. Et là, tout doucement, on va essayer d'allonger doucement bras et jambes, de contrôler. Donc, c'est un équilibre. On va écarter. Et on va essayer de se servir le moins possible de l'appui des doigts. Puis, on revient dans l'inspire et on va rester du même côté tout le temps. donc, je souffle, j'allonge, je tends bien, je monte bien derrière, j'écarte et je suis sur l'accuil des doigts et le bassin stable. Regardez votre buste, revenez dans l'inspir. soufflez, on va aller chercher les grandes amplitudes. On va pousser maintenant légèrement la fesse en arrière, la fesse gauche, pour aller chercher un gros travail épaissier. Ok, on va changer de côté. Donc, pareil, on se met sur la griffe, ici, et on va se mettre pieds joints, genoux joints, excusez-moi, et de nouveau, on va repartir en soufflant. On va écarter, pousser la fesse en arrière, toujours d'au neutre. On travaille un petit peu différent. Et dans l'inspire, on revient, sans toucher le sol, avec le genou, et on repart en soufflant. On monte, on allonge, on écarte. Fesse en arrière à gauche, la fesse gauche vers l'arrière. Sentez le travail du fessier gauche. On se sert le moins possible de l'appui de la même gauche au sol, bien sûr. Voilà, l'idée, c'est de travailler l'équilibre sur cette jambe droite. Allez-y, continuez. C'est un travail d'équilibre, tout simplement, sur le poids de la jambe droite. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là même pour cette posture à quatre pattes, qui est assez difficile. Passons à la posture latérale. On va se mettre sur le côté droit. Rappelez-vous, on avait vu, donc, dans le niveau un et deux, donc on est bien dans l'axe, ici. Voilà. ici, on se positionne, donc, cette fois-ci, le bras le long du corps. Les jambes bien allongées dans l'axe et la tête relâchée sur le bras. Rappelez-vous le début. Niveau 1, on montait et on redescendait. Niveau 2, on restait. Et maintenant, le niveau 3, en fait, on va plier la jambe, talon-fesse dans le souffle. Et dans l'inspire, on va revenir. Donc, on contrôle bien l'équilibre. Et dans le souffle, c'est talon vers la fesse. Et dans l'inspire, je reviens. Jambes tendues. et ce qui est important, c'est que le genou gauche, là, qui est en l'air, doit rester à l'aplomb de l'autre. Il ne faut pas qu'il parte en arrière ou en avant. C'est juste mon mollet, vous voyez, qui part et qui revient. Je ne bouge pas mon genou, en fait. Donc, je souffle, je plie. Et là, je vais bien, bien gainer pour me tenir. Et dans l'inspire, j'allonge le plus loin possible. Rappelez-vous qu'on allonge le plus loin possible. La jambe du dessous doit être tendue, bien allongée. On va rester pied pointé. Pied pointé tout le temps. Et on souffle. Des fois, je le fais pied flex aussi, on peut, ça peut changer. Pied flex sur la jambe tendue et pied pointé vers l'arrière. Voilà, une option juste pour varier un petit peu. Ça peut être pied flex en soufflant, en inspirant, pardon, et je ramène en soufflant. Pourquoi je souffle quand je plie la jambe ? C'est parce qu'il y a un contrôle à faire plus important sur le déséquilibre arrière. C'est là qu'on va souffler. Puis maintenant, le niveau 4. Alors, le niveau 4, eh bien, en fait, vous allez faire le plier, le tendu, et ensuite, vous allez enchaîner avec le genou qui part vers l'avant un petit peu. voilà, et là, c'est très dur et on tend la jambe. Donc, je souffle, je plie derrière, je tends, j'inspire. Et maintenant, je souffle, je mets le genou vers l'avant, vers la poitrine, un tout petit peu. Dans l'inspire, je tends, je souffle, je plie derrière, je tends, j'inspire. je souffle, genou vers l'avant, vers la poitrine. Là, c'est très difficile, les équilibres avant, plus dur à maîtriser. J'inspire, je tends, je souffle, je plie derrière, j'inspire, je tends. OK, et je relâche. Changez de côté. On est sur le côté gauche, de la même façon, le bras bien dans l'axe, ici, voilà, ici, essayez de placer le bras vraiment vers l'arrière, parce que souvent, il est trop en avant. Corrigez vos jambes, et rappelez-vous, on a vu ça au niveau 1, niveau 2. Le bras du long du corps, je prépare ma jambe, et c'est parti, niveau 3, je souffle, je vais en arrière, j'inspire, j'allonge, je me, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, j'inspire, je vais en arrière, genou reste à l'aplomb de l'autre, je souffle, j'allonge. Voilà, faites ça encore 4 ou 5 fois, soufflez, pliez, inspirez, tendez la jambe. Maintenant, pensez toujours à connecter vos homoplates, continuez à travailler, je m'arrête, pour vous expliquer les choses. gardez bien les homoplates connectées dans le dos, évitez d'avoir l'épaule qui va vers l'avant, par exemple, et travaillez l'équilibre. Si vous devez mettre la main au sol, alors restez sur des options simples, niveau 1, et déjà, travaillez l'équilibre. On a interdit de faire de grosses postures, comme ça, avec des niveaux compliqués, en se tenant. sinon, on peut se faire mal au dos. Et maintenant, le niveau 4. Alors, on va enchaîner. Je souffle, je plie derrière, j'inspire, je tends. Puis, je souffle, j'amène le genou un peu vers l'avant, et j'inspire, je tends. Puis, je souffle, je vais mettre le talon vers la fesse, j'inspire, je tends, et là, je vais enfin bouger mon genou, qui normalement ne bougeait pas. Dans le souffle, je l'amène vers l'avant, j'inspire, je tends. Et je ne bouge pas mon bassin, je ne bouge pas mon corps. Je ne triche pas, je ne fais pas ça. Vous voyez, si je fais ça, je suis complètement triché, je me suis tournue de partout. Donc, je reste bien de profit. Posture numéro 7, on va faire un relevé de bassin. Donc, on va se positionner sur le dos, ici, les jambes un petit peu allongées, et les bras le long du corps. Le dos neutre, positionné au milieu du sacrum. Tout simplement, dans le souffle, vous allez essayer de rapprocher le pubis du nombril. Et surtout, vous allez creuser le ventre au maximum. Vous relâchez dans l'inspire, et dans le souffle, donc je répète, on creuse le ventre au maximum, on essaye de faire un gros gainage, et de vraiment creuser ce ventre, et de rapprocher le pubis du nombril. Attention à ne pas crisper le cou. relâchez dans l'inspire. Donc, pour l'instant, le bassin ne bouge presque pas. Il y a une légère bascule du bassin un petit peu vers soi, le coccyx qui décolle un peu du sol, mais voilà, c'est tout, c'est vraiment pas méchant. Simplement, vous allez vous attacher le niveau 3. On va voir maintenant le niveau 3 de cette posture, où on avait donc les bras derrière soi ici, et là, tout simplement, vous allez venir donc essayer dans le niveau 3 de monter beaucoup plus haut, ici, voilà, sans tirer sur la nuque, et vous allez écarter les cuisses, et vous allez écarter les bras. Tendre et étirer. Puis, vous allez dans l'inspire, redescendre. Et rapprochez vos bras derrière. Je répète, on est sur les bras tendus, niveau 3. On allonge toujours les jambes, on rentre le ventre, on le creuse toujours, on creuse ce ventre, c'est important de monter sur le ventre creux. et on enroule, on enroule, on enroule, on enroule le bas du dos qui décolle, qui décolle, qui décolle, on est sur les dorsales, on écarte, fin du souffle. On a les bras tendus, les jambes tendues, pieds flex. Et on ramène doucement dans l'inspire et les bras se rapprochent. Et on repart, je souffle, je monte, je monte, je monte, je monte, j'enroule, j'enroule, je décolle mes lombaires, je tire mes bras en V, je tends mes jambes, pieds flex. Et dans l'inspire, je redescends tout doucement. Voilà. Le niveau 4, bien tout simplement, vous allez faire la même chose mais avec les pieds près des fesses. Vous allez voir que c'est beaucoup plus dur de monter les fesses là. Et dans le souffle, le ventre bien creusé, vous allez essayer de décoller vos fesses en gardant les talons près des fesses, vous écartez l'aiguille, c'est les bras. Ça monte beaucoup moins. C'est plus dur. Et dans l'inspire, vous redescendez tout doucement, dos neutre et vous rapprochez les bras l'un de l'autre. Soufflez, rentrez le ventre, décollez les fesses, gardez les talons près des fesses, écartez les cuisses, écartez les bras, étirez-vous. et dans l'inspire, on redescendez doucement. Là, vous remarquez, bien sûr, il est beaucoup plus difficile, donc je le répète, de décoller son bas du dos du sol. Faites ça encore quatre ou cinq fois. Essayez de bien sentir ce qui se passe au niveau de l'étirement dorsal, les épaules et bien sûr, le travail abdominal. Vous inspirez profondément avec le thorax, toujours. Et vous soufflez. N'oubliez pas de souffler, de ne pas bloquer la respiration. Et étirez ce corps dans les dorsales et les épaules. Encore deux fois. Respiration thoracique, toujours. Et, vider les poumons, relâchez la nuque. Et encore une fois. Et vous relâchez doucement cette posture. Détente, tranquille, relâchez tout. Voilà. On va terminer avec la posture numéro huit, debout. Posture numéro huit. Les pieds joints, toujours. Donc, on y va niveau trois. On va doucement se mettre donc déjà dans la position au garde-à-vous, les épaules en arrière et vers le bas. Bien fixer son centre. Dans le souffle, on va monter donc sur pointe le plus haut possible. Comme si on voulait se mettre sur les bouts des orteils. Dans l'inspire, on redescend et dans le souffle, on enchaîne avec la posture arrière en essayant de décoller les pointes de pied. puis on inspire, on revient et dans le souffle, on monte sur pointe le plus haut possible et on contrôle la chute en inspirant et dans le souffle, on part en arrière. et bien maintenant, le niveau quatre est très simple. On va essayer de faire ça en fermant les yeux. Et là, c'est autre chose. On ferme les yeux et on fait la même chose. j'inspire, je me replace, je souffle en montant sur pointe, les yeux fermés, j'inspire, je redescends, je souffle et je pars sur les talons en décollant les pointes de pied. Tout le corps qui part en arrière, les bras devant font contrepoids. J'inspire, je reviens et donc, j'ai toujours les yeux fermés. J'essaye d'imaginer ma colonne artébrale, mon axe, le mât de ce navire qui traverse le sommet de mon crâne et passe au milieu de mon périmée. Voilà, travailler ainsi, continuer, en essayant vraiment de sentir ce corps comme une planche qui s'incline quand vous partez en arrière. C'est vraiment une planche. Vous n'êtes pas tout tordue et vous pensez à votre gainage, à votre ceinture, à vos omoplates bien en arrière et bien fixées et continuez ce mouvement. Donc, je souffle en montant, les yeux fermés, si je peux, à niveau 4. Sinon, vous restez en niveau 3. Vous redescendez dans l'inspire et après, c'est le corps en arrière dans le souffle. Je reviens dans l'inspire, et je souffle, je monte sur deux points. J'inspire, je retiens la chute. Je souffle, je pars en arrière et je reviens dans l'inspire. ce sera tout pour ce cours numéro 1. Les mi-postures sont faites. Je vous propose de bien travailler pendant ces deux mois de stage avec le cours numéro 1. Le cours numéro 2 va suivre normalement, on est février, mars, mars, avril, donc en mai. Maintenant, ça va être en mai, mai et juin. En mai et juin, vous aurez le cours numéro 2 avec toujours quatre niveaux de difficulté. Commencez par le 1 et le 2, ça c'est vraiment indispensable. Ne sautez pas les étapes, même si vous ne le faites pas longtemps. Quand vous faites le cours, vous commencez pendant au moins minimum, je dirais, 7 à 8 séances, le 1, le niveau 1 et le niveau 2. C'est parce que vous aurez les bases, vous aurez un petit peu le but de la posture, et vous allez vraiment avoir une bonne intégration au niveau du schéma corporel. Ensuite, vous allez vous régaler sur les niveaux 3 et 4 pour ceux qui sont vraiment à l'aise. Pour ceux par contre qui sont fragiles, ceux qui sont avec quelques douleurs ou les personnes qui sont un peu fatiguées, restez bien sur le niveau 1, peut-être le niveau 2. Vous êtes sûr de ne pas vous blesser ainsi. Attention, quand vous allez atteindre les niveaux 3 et 4, si la posture est mal faite, ça peut créer des blessures parce que ce sont des postures qui ont été étudiées pour ne pas faire mal au dos. Là, on est sur des niveaux difficiles et c'est là où justement il peut y avoir des soucis. Donc, soyez prudents. N'oubliez pas, bien sûr, les webinaires mensuels pour poser vos questions si vous avez des soucis sur la pratique. Je répondrai avec plaisir. Et notamment, le stage trimestriel tous les 3 mois où là, vous pouvez venir sur Agin, au centre. Et nous allons travailler pendant 2 jours entiers, faire un énorme boulot. Il y aura aussi de la bonne ambiance le soir. On fera des trucs très sympas. Mais en tout cas, voilà, 2 jours de travail intensifs avec des corrections très poussées et un programme personnalisé pour chacun. Je vous dis à très bientôt pour le cours numéro 2 qui aura lieu à partir du mois de mai. qui aura lieu Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501